Coucou YouTube, je me suis levé tôt ce matin pour vous confectionner un petit Aphelios Ezreal Improbulateur à triple rayon. Comme vous le voyez dans la courbe de mana, il y a beaucoup de cartes à 3 mana pour alimenter l'Improbulateur. Ezreal il combine bien avec Aphelios, puisque Aphelios va créer des sorts qui peuvent cibler les unités ennemies, et donc évoluer Ezreal plus vite, ou se servir du passif amélioré d'Ezreal. On a l'essor de gestion comme le rayon thermogénique, les tirs mystiques et l'enthousiasme, 3 Hush bien évidemment, choc statique aussi, qui permet de gérer notamment les unités de Fizz du Stead. Corps céleste, ça peut servir à protéger Ezreal ou Aphelios, ou à rajouter un petit point par-ci par-là, quand on a pourquoi pas le Lifelink avec Aphelios ou la surpuissance, c'est un petit peu utile, et puis ça, cycle, vous allez piocher avec la prêtresse Solari, elle est là parce qu'elle coûte 3, mais aussi parce qu'elle peut aller chercher des solutions comme Oblitération ou les Sisters Sisters, si vous avez besoin de Borde. Le robot balistique et la chèvre, ils sont là pour faire un Aphelios T3. Le robot balistique vous permet d'avoir une ignition, et donc de faire l'énition avec le crépuscule d'Aphelios. Le recycleur lui aussi vous permet de cycle la gemme ou l'énition du robot balistique. Oui, un petit moteur de pioche, vous défoncez pourquoi pas les armes lunaires que vous n'avez pas besoin, ou que vous pouvez recréer dans le tour les tirs ou les gemmes. Un petit toucher inspirateur, vous pouvez mettre ce que vous voulez, voilà c'est une ébauche, je veux tester ça, c'est parti, regarde ce que ça donne. C'est parti, et on rentre dans le vif du sujet. Fils TF, bon. On va essayer d'exister. On a Tyrmystic, on a Viric Core Céleste, on a Tyrmystic pour le début. Aphelios T3, Improbulateur, tout ça c'est pas mal, on va garder. Ça c'est embêtant, dès le début. On va faire une chèvre ici. Et on va voir s'il a un Tyrmystic. Il a un Tyrmystic. C'est dommage. Du coup là pour l'instant, ce serait plus robot balistique. Robot balistique et Tyrmystic si j'en ai besoin. Je peux passer physical. Ok on prend, on ne peut pas target phys. Et on va faire ça ouais, on va faire robot balistique. Comme ça au tour d'après, j'ai mon petit tir pour Aphelios. On va commencer par ça. Aphelios. Je vais directement partir sur le 3 dégâts je pense. Et je vais tuer directement Torpedo. Tu ne peux jamais dire non à Fizz. Plus la lumière est brillante, plus ton ombre est profonde. On va essayer d'éliminer au fur et à mesure les unités gênantes. Mais non. Il aurait tellement pu sauver Torpedo là. Bon après Fizz 4-4 c'est chiant. Fizz 4-4 c'est chiant mais là j'ai du lifelink. On va prendre le lifelink. Ok, triple improbulateur. Si la partie dure, je suis pas mal. Un équipement de défaussé. Il va sur mon maître full board insaisissable maintenant. C'est compliqué là. Ça va partir sur Recycleur. Et derrière je garde 2 pour un tir mystique. Je crée mon arme lunaire. Pour l'instant là, je prends la sauce. Ok. On tape la méduse. J'ai mon lifelink donc je vais pouvoir le mettre sur ma 4-3. Pourquoi pas. Ce serait plutôt lifelink plus improbulateur cette fois-ci. Ou corps céleste si j'ai besoin de booster. C'est vrai même plus... C'est vrai même plus... Les tours disparaissent. Ça paraît chouette. Amélioration du système. Le ténèbre révèle venir. Alors ce qu'il y a un stun. Pour éviter que je gagne des points de vie. Non. Allons-y. Allons-y. Si je faisais d'abord l'improbulateur sur la méduse. C'est bien non ? Mal. Ça cherche des solutions. Ok. Je peux attaquer avec ça. Je peux attaquer avec ça. Et je peux aussi attaquer avec ça. Pas de problème. Pas de problème monsieur le bayardiste déloyal. Oh c'est fort ça. Ça c'est vraiment fort contre Fizz. Il faut que je fasse gaffe à la... Il y a deux équipements qui sont passés déjà. C'est un autre équipement. C'est risqué ça. Alors il y a peut-être un équipement. Mais ça... Si tu le fais sans protection sur une 1-1. Contre un deck Pilt-Over. Ça pue du cul. Pour toi. Il aurait dû attaquer avec la 1-3 et le faire sur la 1-3. Au moins il avait 3 de body. C'était plus safe. Et je suis à une évolution de Ezreal. On va... Gravitum sur la 1-3. Et on va créer... C'est là où je n'ai pas retenu l'arbre. Mais le moyen le plus simple de revenir vers le lifeling c'est quoi ? Allez je vais faire ça. Je n'ai pas bûché. On ne va pas faire l'embrasement. Je vais garder le mana. En avant il n'a pas grand chose pour gérer Ezreal là de suite. Je pense qu'un improbulateur ça se met bien. Bon ouais. C'était... C'était dur pour lui. Cool ! Pour une première game avec ce deck. I am Bore. I am Bore qui a fait un Aurélion Aphelios. Ça va être une longue partie je le sens. Aurélion Aphelios. Donc Thermo je vais le garder pour Aphelios. Tire mystique pour une éventuelle chèvre. Le cycleur je le vire. Et double Aphelios. Parfait. Il ne manque plus que les Thermo-Beam. C'est la teuf. J'aurais pu me bulliganer aussi ce tir mystique. Mais j'avais un petit peu peur de la chèvre. Waouh. Je veux quelque chose s'il te plaît. Merde. Plus on avance dans la partie et plus il invoquera Aurélion lui. Donc... Il faut quand même tenter de poser... De faire un tir mystique dans le vent. Pour faire Aphelios. Après tout. J'en ai trois. Ah merde. C'est un deck Aphelios au rayon grand place. What the fuck. Bon. Le stun. Le stun direct. Plus la lumière est brillante, plus ton ombre est profonde. Je ne sais pas pourquoi il n'a pas joué de suite. Bon. Ici on attaque. Suite à foi Aphelios. Porte notre foi. Ici on attaque. Et formation d'étoiles. Normal. Bon. J'ai mon Gravitum pour son tour à lui. J'aurais bien voulu jouer deux spells ce tour-ci. Mais je ne peux pas lâcher mon Gravitum en fait. Pour résider. Je vais lâcher mon rayon de terre moi. Je vais aussi faire enthousiasme sur le Gravitum. Et rejouer un spell pour avoir Gravitum. Ok. Ça je laisse. Ce n'est pas dangereux. Et c'est là que je peindrai ma constellation. Ça par contre, je veux bien le démolir. Enthousiasme. Je fouille. Ouais. Je fouille. Je fouille. Allez. J'embraye. Je fais la machine. L'invocation d'une créature de deux. Donc là je ramène une petite chèvre. Ou un robot en jeu. Le doute leur pèse lourdement. C'est maintenant que tu arrives toi. Il va falloir du temps quand même pour apprendre par cœur les circuits des armes lunaires. Je pense que j'enlève le tir mystique ici. On y va. On y va. Il joue des inspirations cosmiques, il a pris ça, ouïe ouïe, ok ça me va, on va Calibrum la petite bébête avec l'étourdissement, avec l'étourdissement ou le lifelink, l'étourdissement. Je le fais de suite avant qu'il attaque. Ok. Il peut pas attaquer avec sa 5-2 ? Fini la paperasse à l'assaut ! C'est quoi cette sorcellerie là ? C'est parti là. Calibrum into surpuissance ou into invocation d'adeptes ? Amélioration du système ! On a l'évolution d'Aphelios du coup. Il va falloir speeder, il va falloir speeder parce que toutes ces bêtes sont boostées aux hormones. On a l'évolution. Ah, d'accord. Wow. D'accord, d'accord. Ok, d'accord. Il m'a eu. Alors, par contre, on commence par le recycleur. Sur la jambe. On remet l'étourdissement. Comme ça, j'étourdis la chevre. Aphelios 5-5. J'ai 4 ici. Dommage. Amélioration du système. Leur clarté décroît, Fenn. Faut que j'enlève cette Aphelios. Le progrès. Sûreté désactivée. C'est l'heure du feu d'artifice. Sûreté désactivée. C'est l'heure du feu d'artifice. Dommage. l'invocation plus les trois dégâts je vous avais dit que cette partie allait être longue c'est le cas on arrive on arrive bientôt au 1 à 10 pour auréli en sol et là je pleurerai la platza me met dans le mal quand même second éclipse c'est pas correct je vais devoir aller chercher un stun gravitoum dans l'oeu dans l'oeu dans l'oeu dans l'oeu dans l'oeu la surpuissance est-ce qu'il m'a préparé trois dégâts ou gros dégâts la peinture comment je la joue, enthousiasme sur Aphelios, comme ça je boost mon improbulateur, et là c'est le moment de vérité, est-ce qu'il a nos rayons sur la main, est-ce qu'il va me désosser, ça c'est de suite, de suite avant qu'il puisse créer une arme, Tarkaz c'est pas mal Tarkaz, bonne bête, ce qui fut deux n'est plus qu'un, ah ouais, ah ouais ouais ouais, bon gravitum, gravitum ça va partir sur le lifelink, ou alors ça part sur l'insaisissable, ou alors ça part sur la chair, et je silence le lifelink, nous sommes saufs Oh j'ai peur, je revérifie, un boucan adapte c'est ça, ouais je vais plutôt le mettre là, invoquons un petit, alors faut que je garde 4, 5, 6, 7, 8 c'est bon, j'ai assez, invoquons un adepte plus le stun, je sais pas, non j'ai le 3 dégâts, il s'en bat les couilles, il s'en bat les rien, je bourre, avec tout sauf ça, On va manger son silence hein, clavons hein, Et si vous le gardez avec un pal cascade, derrière je mets un choc statique pour le finir, oh, Bon, Ezreal est évolué hein, donc on va, faire ça sur ça, On cherche des solutions, ça c'est pas mal, C'est l'heure de s'amuser, La lumière du jour illumine le coeur comme le chemin, Commettre, commettre, Faut être obligé de commettre, euh, Ah c'est chiant parce que j'ai rien pour target l'oreillon là, On peut attendre un tour, mais non il est brûlé, c'est chiant, Obliger de déglinguer le dragon d'éclipse, Bon, voyons si euh, Faisons ça d'abord, Je préfère un probulateur maintenant, et le tuer au tour d'après, Si je le laisse de toute façon c'est, C'est broken, Si je le laisse c'est tout casser, même s'il évolue pas, Il est vrai que j'aime un bon public, Ouais, 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 Les contrôles, platza, targon et machia, c'est toujours des lecs excellents, Beaucoup de solutions pour défendre, Et se booste plus de plus de, euh, Trop fort, beaucoup trop fort, Je pense que je peux plus jamais revenir là, Non, c'est impossible, Impossible que je puisse revenir, Pas assez de soi pour mettre un setup sur Ezreal, Et tu en as, La vidéo est maintenant terminée, J'espère que ça vous a plu, N'hésitez pas à me dire en commentaire, Ce que vous pensez du deck, Ou les modifications que vous y apporteriez, Qu'est-ce que vous avez testé, Comme deck, Afelios, Ça m'intéresse, Et n'oubliez pas, De soutenir le contenu en vous abonnant, Et en likant, On se retrouve sur une prochaine vidéo YouTube, Ou en live sur Twitch, Passez un bon dimanche, Ciao, 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 ciao !